ça dit quoi la même j'espère que vous allez bien ddb qui a enfin répondu au clash il voulait tout savoir juste ici tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin voilà il y aura d'autres atu très intéressante du coup on se retrouve tout de suite en début d'abord avec kimwa qui est passé à william midi et qui n'a pas manqué de s'exprimer sur pas mal de choses notamment sur sa signature de ses rapports avec gazo ou encore ce qui pense de son succès maintenant pour ses relations avec gazo parce que voilà je précise que il a sorti un son avec le rappeur français il y a trois ans le titre s'écrit pas c'est vrai s'il est bien prononcé donc il s'est exprimé dessus en débutant par ce qui prend de son succès à lui je suis mon succès ne doit pas étonner les gens c'est le résultat d'un travail on m'a vu galérer ici moi j'attends juste que la porte soit ouverte pour courir avec eux sans m'arrêter concernant gazo on a toujours de bons rapports c'est d'ailleurs la première personne que je vois dès que j'arrive en france quant à sa signature dans le label de booba parce qu'il a plusieurs personnes qui se questionnaient il a aussi parlé du son qu'il allait envoyer à booba pour le futuring il dit je cite franchement je suis bien dans mon système actuel il me convient bien après si je veux faire des collaborations avec des artistes bénéfiques je le fais mais sans pour autant m'enfermer dans quelque chose donc là tout le monde comprend qu'il n'y aura pas de signature je continue avec je cite mais en tout cas je suis en train de faire un bon mouvement quand je vais envoyer ça dans ses dm c'est fini voilà je pense qu'il y en est nombreux à attendre le fameux futuring dites moi dans les commentaires si vous êtes impatients ou pas il y a maro qui a sorti son titre mon bébé qui avait d'ailleurs suscité un grand engouement voilà notamment à cause d'une photo de lui avec la figurante du clip qui s'appelle samira voilà plusieurs ont commencé à dire que c'était sa meuf mais l'artiste n'a pas démenti du coup le clip est sorti récemment je vous laisse me dire si vous avez kiffé ou pas il y a ddb qui a sorti sur les plateformes de streaming notamment le son le succès et aladi toutouya dans le clip est sorti le son le succès qu'il a sorti sur les plateformes est actuellement pas mal apprécié voilà dans le son il raconte un peu les problèmes qu'il rencontre depuis qu'il a du succès tout ça il a sorti un mini clic sur sa page instagram voilà et le son est très bien apprécié il ya fior du bio qui a sorti le son c'est gâté après un long moment d'absence voilà en featuring avec harry toto le bonjour et rena barakissa tout en annonçant son épée bombarada volt 1 qui devrait sortir le 1er octobre pour ceux qui savent à voir il m'a lancé une pique les voisins d'à côté de saison ivoire d'île 3 une référence il s'était passé au binaire pour son conseil qui a été annulé à cause du handgriff conseil de l'akif nobis qui s'est produit à la même date sans oublier la pique qui a beaucoup fait parler là où il a désigné djb d'ange déchu du neuf de voilà notamment au fait que jdb n'est plus voilà dans le label de booba et bien récemment voilà comme je l'ai dit un peu plus haut il ya djb qui a sorti son son à la dit tout ou ya un moment du son il dit je cite j'ai pas le temps pour les clashs prenez le l je garde le reste ils veulent pas que je me fâche donc ils disent pas mon nom dans le texte j'ai pas le temps pour les clashs prenez le l je garde le reste ils veulent pas que je me fâche donc ils disent pas mon nom dans leur texte voilà donc actuellement à faire beaucoup parler sur internet la casse le ballon sur lequel il y avait la lettre elle dit que voilà lui il est pas dans les clashs il préfère le cas voilà donc du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez et me dit ce que vous pensez du fait qu'il dise qu'on n'est pas mentionné son nom dans les clashs merci moi aussi vos avis sur les autres actualités et c'était tout pour aujourd'hui on se dit à la prochaine pour une prochaine actu